Dans ce contexte présent, il y a un débat reculant qui revient dans l'espace public qui consiste à savoir quel doit être le rôle que chacun de nous devra jouer. Et plus particulièrement, ceux qui sont les yeux et les oreilles des citoyens burkinabés qui sont les médias. Est-ce que le média, au nom du fait qu'il a une vérité entre les mains, est-ce que c'est une vérité exposable sur l'espace public ? Et nous sommes dans un contexte de guerre où il y a deux blocs tranchés. Le bloc de l'ennemi et le bloc de l'État qui combat un ennemi envahisseur. Nus par des intérêts sponsorisés par des puissances extérieures. C'est le terrorisme qui nous a envahi depuis dix ans. Est-ce que dans cette situation, on peut avoir un journalisme neutre ? Est-ce qu'on peut avoir un journalisme insensible à la prise de position par rapport à l'enjeu clé de la défense de la patrie et des efforts monstres que deploient notre armée et les volontaires pour la défense de la patrie ? Est-ce qu'il s'agit, en résumé, de présenter de façon égalitaire les défaites de l'État et présenter de façon égalitaire les défaites de l'ennemi ? Présenter de façon égalitaire les victoires de l'État et présenter de façon égalitaire les victoires de l'ennemi ? Est-ce que c'est concevable qu'au nom de l'objectivité et de la déontologie, du statut qui revient à un média, d'être un média professionnel et traitant de façon impartiale les formations, est-ce qu'il lui est habilité ? Donc, en vue de l'éthique et de son appartenance à un État, de présenter ces faits-là de façon égale. Voilà la thématique qui nous mobilise ce matin et nous avons trouvé des panélistes variés, très intéressants. Et pour nous, l'idée, c'est de poser le débat sans complaisance et d'envoyer et de convoquer toutes les parties, ceux qui pensent que toutes les vérités qui soient sues doivent être mises sur l'espace public et ceux qui pensent qu'il faut mettre de la mesure parce qu'aucune guerre au monde depuis la nuit des temps ne se fait en exposant, pour le contexte de l'Ukraine, les victoires et les défaites de l'Ukraine de façon égale selon le bloc occidental. Les défaites et les victoires du bloc russe ne s'exposent pas de façon publique. Est-ce que le Burkina Faso et ses médias doivent échapper à la règle d'un traitement qu'il conviendrait de donner en mettant en avance la survie de l'État ? Et c'est ça, cet enjeu qui nous rassemble ce matin.